Tout ce que vous entendez maintenant est imprimé en vous, c'est pour ça que c'est important. Qu'est-ce qu'il faut imprimer maintenant ? Les gens sont imprimés des choses comme les non-croyances, donc ça devient difficile. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, tout ça, c'est imprimé en vous. Ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez, tout ça, c'est imprimé en vous. Il y a des gens qui sont imprimés d'autres choses alors qu'ils n'ont jamais été imprimés de l'évangile. Et la racine. Alors donc, vous êtes enraciné des choses qui ont été imprimées dans la vie. Et les cicatrices qui sont imprimées vont s'enraciner avec le temps. Ça devient votre nature. Ça devient votre destin. Vous êtes un remnant qui doit être béni, mais si les choses ne marchent pas comme on veut, comme vous voulez, vous êtes vous plaignez. Vous ne savez pas comment rendre grâce à Dieu, mais il faut savoir poser la question sur la volonté de Dieu. Les gens rendent grâce à Dieu quand les choses se passent comme ils veulent. Ils sont contents parce qu'ils ont gagné la concurrence. Vous ne devez pas rester à ce niveau-là. Vous avez triompher sur vos années. Et donc, c'est que ça, la réponse, c'est la réponse que vous pensez. Mais vous continuez à vous battre alors. Dans ce cas, il faut sauver les gens, mais vous vous battez tout le temps. Encore beaucoup de personnes, quand il y a des problèmes qui viennent, ils veulent éviter des problèmes. Il ne faut pas éviter, parce que dans les problèmes, les réponses sont cachées. Alors, si on étudie bien, on va réussir. Mais si c'est pour ça, c'est seulement pour les nécessités de la vie. Assurer les nécessités de la vie, ce n'est pas la réussite. Quel doit être le critère des Remnant alors ? Avec quoi ? Connaître l'Évangile. Alors, pour dire qu'on connaît l'Évangile, quels critères nous devons imprimer ? Comment dire que nous savons prier ? Jusqu'à quel niveau il faut aller ? Et l'Évangélisation, la même chose. Il faut avoir des critères pour dire si on connaît l'Évangile, qu'on connaît la prière, si on connaît l'Évangélisation, en tant que Remnant. L'Évangile, c'est trouver que Christ a tout accompli. C'est ça le critère. Il faut confesser que vous n'avez besoin de rien d'autre à part l'Évangile. C'est comme ça que vous allez pouvoir se sauver. Il faut comprendre de cette façon. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, le reste c'est faux. Il faut vraiment pouvoir confesser ça. Les gens disent n'importe quoi par eux-mêmes et puis c'est faux. Les gens parlent de leurs sentiments. C'est faux. C'est bien pour lui, mais pour elle, mais pas pour les autres. C'est faux. Pour sauver ce qui est faux, il faut prêcher l'Évangile et connaître l'Évangile correctement. Tout ce que vous faites, ça semble être correct, mais ce n'est pas vrai du tout, en fait. A travers ça, vous devez avoir le critère pour savoir que Dieu demeure dans votre vie. C'est ça l'Évangile. Et c'est là qu'il y a un contenu important qui ressort. Rappelez-vous ce fait. Si vous avez vraiment compris l'Évangile, le Seigneur vous a donné la clé du nom de Jésus-Christ. Nous voyons ça dans le passage. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de l'Éternel. Nous avons cette clé du nom de Jésus-Christ pour ouvrir la porte du trône. C'est là que vous allez commencer à prier. La prière. Si vous avez prié, les problèmes ne sont plus des problèmes parce qu'il faut tout sauver, en fait. La prière, il s'agit de nous régir du fait que Dieu est avec nous. Emmanuel aussi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut former l'unité pour accomplir la volonté de Dieu. Si vous connaissez cela, vous réjouez de cela, c'est la prière. L'Éternel continue de prier. Vous allez trouver la réponse tout seulement. Vous allez trouver ça. L'unité. Vous allez trouver la réponse de l'unité, donc il faut attendre. Et la recréation, c'est le critère de la prière. Vous ne soyez pas découragés, mais il faut continuer à trouver la réponse seulement de l'unité et de la recréation. Il faut continuer de prier. Il n'y a pas d'autre choix que de triompher à la fin. Alors, tout est dans l'évangélisation. Si vous avez compris l'évangélisation, tout est là-dedans. Si vous connaissez l'évangélisation correctement, vous savez pourquoi les enfants d'Israël sont vendus comme esclaves. Vous savez comment éviter d'être esclaves aussi. Si vous connaissez l'évangélisation, vous comprenez pourquoi les enfants d'Israël sont devenus captifs, pourquoi ils étaient colonisés, pourquoi ils sont devenus des fugitifs. Et il faut connaître le calendrier de Dieu. Vous allez connaître le calendrier de Dieu si vous connaissez l'évangile. Alors, quand l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, arrive à la fin, à cause de la persécution survenue à Tienne, ils ont été tous dispersés. Acte 13, ils ont commissionné les premiers missionnaires. Acte 16, il est parti au Macédoine, à Rome, acte 19. Donc, finalement, dans le calendrier de Dieu, ils font tout. Il faut être imprimé de ça quand ils sont encore remnant et ils peuvent continuer de recevoir des réponses correctes, les remnant. Qu'est-ce que c'est l'évangile ? Tout ce que les gens racontent, ce sont des mensonges. Ne soyez pas trompés par ça. Si vous savez comment prier, partout où vous allez, vous allez triompher. Alors, les gens qui connaissent les deux choses, ils n'ont pas d'autre chose de vraiment connaître le mouvement évangélique. L'évangélisation. Tout est dans l'évangélisation, parce qu'il faut sauver des hommes, n'est-ce pas ? En faisant cette alliance, maintenant, vous devez étudier. Il faut étudier. Là, il y a autre chose là-dedans. On peut trouver autre chose, au niveau des études. Les études que les sept remnant ont faites, elles étaient différentes. Deux choses. Si vous avez cette alliance, vous étudiez en tant que remnant. Vous allez trouver la réponse que la génération adulte ne connaît pas. Vous allez trouver la réponse que les leaders ne connaissent pas. Qu'est-ce que Dieu va donner comme réponse ? Vous n'avez pas d'autre choix que de triompher. Joseph connaissait quelque chose que les frères ne connaissaient pas. Il est allé en Égypte, il connaissait quelque chose que les frères ne connaissaient pas. N'est-ce pas ? C'était toujours comme ça. Daniel connaissait quelque chose que la génération adulte qui était corrompue ne connaissait pas. Il faut faire connaître tout ce qui s'est passé dans le pays au roi. Le Seigneur a donné la sagesse d'en haut. C'était la sagesse céleste qu'il avait reçu. Ne vous inquiétez pas. Le fait de vous inquiéter, ça veut dire que vous avez déjà perdu beaucoup de bénédictions. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Le chemin des remunentes, il se passe plein de choses. Ne soyez pas troublés du tout parce que toutes les réponses sont déjà données. Je vois les remunentes, je les vois, vous êtes tellement précieux quand ils vont grandir. Dieu va accomplir des œuvres importantes. J'ai sûr de ça. Ce que nous n'avons pas vu complètement, ce sont les remunentes qui vont voir ça. Dans ce sens-là, tous ceux qui sont ici comme adultes et les pasteurs, vous avez reçu la décision d'être utilisés pour cela. C'est la chose la plus précieuse. Vous prêchez l'évangile et sauvez le monde. Vous êtes en train de former les remunentes qui peuvent prêcher l'évangile et sauver le monde. C'est la plus grande médiction de les avoir formés. Vous êtes en train de les former. Vous allez pouvoir sauver les remunentes par la médication de Dieu et au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu, merci. Merci de donner, en fait, ce temps au remunentes. Qu'il soit rempli et imprimé du vrai évangile. Qu'il soit imprimé de la vraie prière, vraie évangélisation. Pour le reste de la journée, qu'il reste dans la prière afin qu'il puisse se réjouir du royaume de Dieu. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. 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 C'est parti.